Considérez-vous que votre banque soit sûre ? Si j'en juge par les sujets que vous me demandez en coaching ou par les demandes que vous faites pour ma formation sur les comptes à l'étranger, la réponse est clairement non, en tout cas pour vous. Elle est aussi pour moi, je vous le dis tout de suite. Bonjour, c'est Pierre Momon, toujours content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus parmi nous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à la question « Faut-il nationaliser les banques ? » Vous trouverez sous la vidéo dans la partie description, laquelle on accède par le plus PLUS majuscule, un sondage, en l'occurrence ce sera le premier lien pour accéder à ce sondage, dédié à ce sujet. Je suis en effet très curieux, et ce sera pour moi une avancée dans ma compréhension du sujet, et c'est-à-dire notamment comment le public, et dans quelle disposition le public se trouve par rapport à cette idée de nationaliser les banques. Donc je suis très curieux de connaître vos réponses, et je vous demande amicalement de répondre massivement, et bien évidemment de le partager également massivement, pour que j'obtienne une masse de réponses suffisamment importante, afin que l'information qui se dégagera de ce sondage soit la plus significative possible. Pour approfondir certains sujets sur la finance, le patrimoine et l'économie, vous pouvez aussi vous abonner, c'est-à-dire vous inscrire à mon blog, ou et à la newsletter, via les liens qui sont toujours dans la partie description, sous la vidéo. Alors pourquoi cette idée de nationaliser les banques, surtout venant de moi ? Pourquoi vous parlez de nationalisation alors qu'actuellement personne n'en parle ? C'est parce que notre système bancaire, qui est fondé sur une très grande liberté laissée aux banques, non seulement ne fonctionne pas, mais fonctionne de plus en plus mal, et d'une manière qui est devenue tellement grave, que les interventions qu'on est obligé de faire pour essayer d'empêcher son effondrement, mènent tout droit à l'effondrement de la finance, du système financier, du système économique et du système monétaire. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans les secondes qui viennent. Il faut rappeler quels sont les dysfonctionnements de ce système bancaire. Le premier, le plus évident, auquel d'ailleurs vous êtes sensible, c'est pour ça que je commençais ma vidéo par cette question sur la sécurité, c'est l'insécurité des banques aujourd'hui, c'est-à-dire l'insécurité des dépôts, et donc l'insécurité que subissent les clients, donc déposants et épargnants, qui confient leurs liquidités et leurs épargnes au système bancaire. Cette insécurité a été institutionnalisée, codifiée et rentrée dans la loi par le truchement d'une directive européenne, de l'Union européenne, qui s'appelle la BRRD, qui a donc été transposée, comme on dit, dans les lois nationales, en 2015-2016, ou 2014-2015-2016 sur le pays. Nous, ça a été 2016, et cette BRRD, c'est elle qui instaure le fameux pay-in, donc je rappelle à ceux qui n'auraient plus en tête ce que ça veut dire, le pay-in, c'est donc l'autorisation pour une banque en difficulté grave, non seulement d'entraîner les actionnaires dans sa chute, ce qui est le lot normal des actionnaires, c'est quelque part la noblesse de l'activité d'actionnaire, on touche des dividendes, éventuellement on a des parts qui s'enrichissent, enfin qui augmentent de valeur, mais on peut aussi tout perdre. Donc là, il y a rien de nouveau sur le soleil, c'est aussi donc la possibilité de ne pas rembourser ce qu'on appelle les obligataires, c'est-à-dire les gens qui ont prêté de l'argent à la banque, en contrepartie, dans le titre qu'on appelle une obligation. Là aussi, il y a rien de nouveau sur le soleil, quand une société fait faillite, ces prêteurs coulent avec. Il y a quand même un système pour essayer de les indemniser à partir de ce qui restera de la dépouille de la bête. Et puis, la nouveauté réelle, c'est que désormais, la banque est autorisée à ne pas rendre leur argent à ses clients. C'est-à-dire que vous avez de l'argent qui est déposé en banque, la banque peut très bien ne pas vous le rendre en disant « je suis en situation difficile, donc comme la loi m'autorise à le faire, je garde votre argent, et désormais, c'est mon argent ». D'ailleurs, ça a toujours été juridiquement son argent, mais le droit de crédence que vous avez sur l'argent que vous m'avez laissé, désormais, n'existe plus. Il faut prendre un certain recul par rapport à ces choses-là et on se pince en se demandant « est-ce que je rêve ? Est-ce que c'est sérieux ? » On est donc dans un univers dans lequel les banques, c'est-à-dire qui sont des organismes qui ont été inventés pour permettre aux gens, aux ménages, de pouvoir déposer leur argent en sécurité, en tout cas plus en sécurité que si elles gardaient chez eux, et leur épargne, et que tout cela favorise le fonctionnement de l'économie, les banques ont l'autorisation de ne pas nous rendre notre argent. C'est hallucinant. C'est proprement... Là, on marche sur la tête. Et ce qui est vraiment étonnant, et je vais un peu m'étendre sur ce sujet dans les minutes qui viennent, c'est que personne ne s'en émeut. Ou en tout cas, s'il y a une émotion, ce n'est pas une émotion collective à l'heure actuelle. L'inclusion qu'on peut tirer de cette observation, c'est que cela est très révélateur des conceptions financières et sociales et politiques des dirigeants de l'Union européenne, et pas simplement de ceux qui sont dans les structures de l'Union européenne, à Bruxelles, à Strasbourg, etc., mais également des chefs d'État et des gouvernements des pays de l'Union européenne qui sont totalement intégrés dans la valisation de cela. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même un système de garantie des dépôts. En effet, vu l'énormité du principe du buy-in, il fallait bien contrebalancer ça par quelque chose qui soit un peu positif pour le public. Alors, on a dit qu'il y aura une garantie des dépôts, c'est-à-dire qu'en dessous de 5 000 euros, les comptes seront garantis, donc la banque ne pourra pas prendre l'argent sur les comptes qui font moins de 100 000 euros. Et si jamais elle le prônait, il y a un système de garantie qui indemniserait les déposants. Alors, quand on parle de système de garantie, il faut tout de suite se renseigner sur comment il est approvisionné et à quel type de sinistre il pourrait faire face. Et là, les réponses sont très simples. Le système de garantie, ça dépend des pays. Le nôtre est particulièrement mauvais puisque notre système de garantie, en réalité, c'est un système qui est fait par les banques elles-mêmes, c'est une espèce de cuisine, qui aujourd'hui est alimentée à hauteur de 3 ou 4 milliards d'euros. Il faut savoir d'ailleurs que la totalité de ces 3 ou 4 milliards n'est pas libérée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sont des promesses, voire des obligations des banques. Donc, on a dit que les banques garantissent leur propre faillite par leurs propres obligations. c'est véritablement ce foutre du monde. Et quelle est de l'autre côté l'ampleur du sinistre ? Eh bien, l'ampleur du sinistre, c'est évidemment le sinistre systémique qui est à craindre. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on a fait que l'Union européenne a sorti la BRD. C'est le cas où une grosse banque du système se casse à la figure, ce qui entraînerait la chute de toutes les autres. Donc, c'est l'effondrement du système bancaire. Et pour ne parler que de la France, eh bien, c'est des dizaines de millions de comptes qui seront concernés, puisque tous les Français quasiment ont des comptes en banque, voire souvent plusieurs comptes, sans compter également des comptes d'épargne dans les banques. Et ça, ça représente, selon ce qu'on met dans ce périmètre, entre 2 500, 2 500 et 4 000 milliards. De ce côté, de l'autre côté, c'est 3 milliards. L'autre inconvénient énorme, et toujours du domaine de la sécurité, mais là, c'est de la sécurité générale, c'est tout simplement le risque d'explosion du système en cas de faillite d'une grande banque. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Il y a très très longtemps que les banques sont interconnectées les unes avec les autres. Chaque banque est à la fois créancière d'une autre et débitrice d'une autre. Donc c'est évident que si une grande banque se casse la figure, eh bien, tout tombe. Mais ce qui est nouveau, c'est que depuis pas mal d'années, le scénario de l'effondrement d'une grande banque ne tient pas de l'hypothèse d'école, mais est un véritable risque. Le troisième inconvénient du système bancaire tel qu'il est actuellement, c'est que c'est un truc qui ne fonctionne pas du tout, qui dysfonctionne complètement. La preuve, c'est qu'il a besoin en permanence et de manière de plus en plus intense des injections d'argent de la Banque Centrale Européenne. Et injection d'argent de la Banque Centrale Européenne, comme ce sont des montants d'argent, donc il faut le rappeler, ce sont des milliers de milliards, ça veut dire, pour la Banque Centrale Européenne, création ex nihilo de cette monnaie. parce qu'on ne mobilise pas des milliers de milliards comme ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas mobiliser des milliers de milliards. Tout ce que l'on peut, quand on est une Banque Centrale, c'est de les créer. Donc un petit rappel, quand on fabrique de la monnaie qui n'est pas rendue, enfin dont la fabrication n'est pas, dont la création n'est pas rendue nécessaire par une augmentation de la quantité du bien et service, notamment dit par les échanges économiques, ça s'appelle de la fausse monnaie. Même si elle est émise par l'Institut des missions légales, c'est de la fausse monnaie. Elle est, on va dire, légalement vraie, mais économiquement, elle est fausse. Et là, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr l'aspect économique. Donc il faut bien comprendre ce que veut dire, enfin la synthèse de ce que je suis en train de vous rappeler, parce que je n'invente rien, c'est que notre système bancaire ne survit que grâce à une création massive de fausse monnaie. La conséquence de la création massive de fausse monnaie, c'est la dévalorisation de la monnaie. Il suffit de poursuivre le raisonnement. Si on n'augmente pas la quantité de biens et services, ce qui est malheureusement le cas, puisqu'il n'y a plus de croissance, et qu'on augmente dans des proportions gigantesques la masse monétaire, eh bien, il y aura beaucoup plus de monnaie pour acheter toujours la même quantité de biens et services. Donc, clairement, ça veut dire que la monnaie perd de sa valeur. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça doit faire augmenter les prix. Alors, non, ça ne fait pas augmenter les prix dans notre vie quotidienne, mais ça fait bien augmenter les prix quelque part. Et les prix qui augmentent, ce sont les prix des actifs, parce qu'en fait, la fausse monnaie créée à l'issue du circuit par lequel elle passe, elle aboutit sur les marchés financiers. Donc, ça fait monter les actions, ça fait monter les obligations, et ça fait aussi monter l'immobilier. Donc, cette fausse monnaie crée bien un phénomène d'inflation, ce qui est bien la marque que la monnaie, dans sa globalité, ne cesse de perdre de la valeur. Alors, la conclusion au-delà, c'est qu'à partir du moment où on a compris ce phénomène, eh bien, on comprend qu'en fait, c'est nous qui finançons les milliers de milliards qui permettent de soutenir le système bancaire privé actuel. Parce que la perte de valeur de la monnaie, c'est notre appauvrissement, puisque notre pouvoir d'achat, il s'exprime à travers notre monnaie. Donc, à travers la valeur de cette monnaie. Et quand on a une monnaie qui, aujourd'hui, a forcément beaucoup moins de valeur qu'elle en aurait, si, depuis 10 ans, ou un petit peu plus maintenant, on ne la crée pas à masse, bien au-delà des besoins d'activité économique, eh bien, notre pouvoir d'achat serait plus important, nettement plus important, qu'il n'y est aujourd'hui. Mais comme on ne peut pas faire la comparaison, bien sûr, personne ne s'en rend compte. Et c'est comme ça. Donc, à partir de là, il y a des conclusions qui s'imposent. La première conclusion, c'est que ce système est monstrueux, mais au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, c'est une création qui est totalement dévoyée par rapport à la norme, par rapport à ce qu'elle devrait être. C'est ça, un monstre. On a un système bancaire qui est monstrueux, et qui est, en plus de cela, extrêmement destructeur. Alors, pourquoi l'acceptons-nous, ce système monstrueux ? Alors, je vois deux réponses, et si vous en voyez d'autres, bien sûr, dites-le-moi, partagez ça en commentaire. La première, qui est une réponse universelle pour expliquer les détériorations profondes des situations dans les sociétés humaines, c'est que ça s'est mis en place progressivement. Ça s'est fait étape après étape. On a, il y a longtemps, qu'on subventionne les banques par la fausse monnaie de la Banque centrale, mais au début, ça a été relativement massif avec la crise de 2008 parce que ça avait un caractère exceptionnel, donc on l'a compris. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que finalement, c'est nous qui payons ce truc. Et puis, après, ça a recommencé doucement, et puis ça a accéléré, et puis de nouveau, on a commencé à délirer avec le financement de la crise du Covid. Et à partir de là, les gens sont habitués depuis longtemps et ne percutent pas. D'abord, ne font pas l'addition de tous les milliers de milliards qui ont été injectés et ne percutent pas qu'injecter des milliers de milliards dans un système bancaire, ça veut dire que ça ne marche pas. Et qu'en plus de cela, ça va forcément dérégler de manière dramatique les fonctionnements du système financier, du système économique. Et le deuxième élément, c'est que malgré la spoliation à laquelle revient ce système, à travers la perte de valeur de la monnaie, et donc la spoliation dont nous sommes victimes, nous les citoyens, nous les ménages, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on leur prend leur argent aussi longtemps qu'on ne leur prend pas directement dans la poche. Et là, le moins qu'on peut dire, c'est que la façon dont on nous prend notre argent est loin d'être une façon directe, elle est très indirecte et très sophistique. La deuxième conclusion, où il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus, c'est que le système est mort, puisque les flots d'argent qu'on déverse dans les banques et qu'on est obligé de continuer à déverser et de déverser de plus en plus, ça signifie bien que ça ne veut pas. La troisième conclusion, c'est que la suite est binaire. Soit on continue dans cette voie qui nous mène à la ruine, soit on prend acte que c'est depuis longtemps l'argent public qui permet aux banques de continuer d'exister et puisqu'elles existent par de l'argent public, ce ne sont plus des entreprises privées qui doivent fonctionner, qui peuvent fonctionner et on les nationalise. Bien évidemment, on ne va pas supprimer les banques, on en a besoin. Donc, il ne reste plus qu'à la nationalisation des banques, ne résoudrait pas, comme par magie, la crise bancaire, puisque la raison principale de cette crise est extérieure aux banques elles-mêmes. c'est un premier stade d'analyse, c'est l'effondrement des taux d'intérêt qui les empêche de fonctionner normalement, de faire des marges normales, ce qui les oblige pour pouvoir continuer à payer leurs actionnaires à augmenter considérablement, à essayer d'augmenter considérablement leur chiffre d'affaires alors même qu'elles n'ont pas les capitals propres pour le faire, donc ce qui les met toujours en grand... Et en arrière-plan de ce phénomène de taux d'intérêt, il y a tout simplement l'endettement gigantesque qui frappe les sociétés occidentales, les grandes économies en particulier depuis la crise de 2008 et qui n'a cessé de s'approfondir et c'est pour rendre cet endettement supportable que les banques centrales ont quasiment annulé les taux d'intérêt. Donc on voit bien que le problème est à la base un problème macroéconomique, un problème de politique économique, un problème de performance insuffisante de l'économie et un problème on va dire de manière générale de dépenses excessives de la société dont l'État par rapport... Dans ce contexte-là, les banques privées ne peuvent pas fonctionner, la démonstration en est largement faite. à partir de là, la nationalisation aurait à mon sens deux avantages immédiats. C'est que les fleuves de monnaie qui permettent de maintenir les banques dans l'apparence de la vie depuis déjà, n'avéront plus du moins en partie à faire bénéficier les dirigeants, les grands dirigeants, les équipes dirigeantes de ces banques d'émoluments absolument pharaoniques et scandaleux compte tenu de ce qu'est la réalité économique des entreprises qu'ils dirigent. Ni non plus il n'y aura plus besoin de détourner une partie de ces versements pour financer les actionnaires qui évidemment ont tout à fait le droit d'être rémunérés en tant qu'actionnaires mais si elles sont nationalisées il n'y aura plus d'actionnaires et cet argent économisé leur permettra de renforcer leurs fonds propres ce dont elles ont. Le deuxième avantage et là on est dans le fondamental c'est que l'État s'il devenait actionnaire unique ou actionnaire qui pèse très lourd dans le tour de table des banques pourrait les recapitaliser alors je sais bien que l'État n'a pas d'argent mais il peut empointer s'il le faut on l'a vu dans la crise du Covid l'État garantit à hauteur de 300 milliards d'euros tout un ensemble de prêts et ce n'est pas que des garanties d'ailleurs c'est aussi des dépenses qu'il a engagées et ces dépenses il a financées tout simplement à partir de l'emprunt alors il faut quand on parle de choses comme ça il faut évidemment essayer de de mesurer quels sont les chiffres en question pour voir si les choses tiennent debout et bien la capitalisation des trois premières banques françaises c'est-à-dire la BNP le groupe Crédit Agricole et la Société Générale globalement c'est à peu près 80 milliards d'euros donc 80 milliards d'euros si on voulait recapitaliser sérieusement ces banques je pense qu'il faudrait doubler leur capital doubler ou multiplier par 2,5 ou doubler le capital en prenant des dispositions pour limiter le volume d'affaires des banques de manière à ce que les leviers donc autant on dit leur salvabilité demeure correct autrement dit il faudrait lever sur les marchés financiers quelque chose comme 80 ou 100 milliards d'euros finalement c'est pas colossal donc au-delà de ces deux aspects immédiats et évidents c'est bien sûr d'un point de vue stratégique la reprise à main par la puissance publique d'un système qui part complètement à la dérive et qui sombre dans une espèce de folie donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet voilà quelles sont les idées qui me sont venues non pas comme ça en premier jeu mais en réfléchissant en commençant à passer un peu de temps à réfléchir à ça le sondage dont je vous parlais c'est-à-dire le sondage pour savoir ce que vous vous pensez de cette idée de nationalisation des banques en tant que solution à la crise bancaire que nous connaissons notamment en tant que solution pour la sécurisation de nos dépôts donc ce sondage est dans la partie description sous la vidéo c'est le premier lien soit ce lien sera visible d'ailleurs à quelques centimètres sous la vidéo soit il faut cliquer toujours sur le plus PLUS majuscule pour y accéder alors encore une fois je serais vraiment content que vous y répondiez massivement peu importe ce que vous dites dans le sondage d'ailleurs ce qui m'intéresse c'est de connaître la vérité qui ressortira ce sondage et bien sûr que vous le partagez également massivement puisque si vous êtes un millier à répondre au sondage c'est un niveau de valeur en ce qui concerne la validité des réponses qui en sortent maintenant si vous êtes 20 000 ou 50 000 c'est autre chose et vous préférez qu'on soit dans le deuxième cas la vidéo est terminée j'espère que le sujet vous a vous a intéressé si c'est le cas bien sûr levez le pouce c'est le geste capital du supporter de toute chaîne youtube commentez c'est très important partagez et puis je vous dis à très bientôt